Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau make-up. Cette semaine j'ai choisi de vous réaliser le premier make-up grâce à la palette ReloDid de chez Urban Decay. Donc la palette qu'ils ont sorti pour leurs 20 ans. Elle se présente comme ceci, un peu sous la même apparence que les palettes Vice tout simplement. Il y a le même nombre de fards et la palette est composée à peu près de la même manière que les autres palettes Vice tout simplement. Elle est composée de 20 fards à paupières, un mélange de fards mat et de fards irisés comme d'habitude, un peu satinés, tout ça, tout ça, tout ce qui ressemble Urban Decay. Donc il y en a 20, il y en a qui sont exclusives et il y en a qu'on connaissait déjà et il y en a même qui sont ressortis de précédentes collections. Enfin bref, la palette des 20 ans quoi. J'ai donc réalisé ce maquillage que je vais vous laisser de suite découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Je vais pas en dire plus comme ça vous aurez la surprise. Comme toujours, n'oublie pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne, pareil, pour suivre toutes mes aventures et de nous rejoindre sur le blog qui s'affichera juste ici comme d'habitude. Et voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence comme d'habitude avec la base de maquillage de chez Lush, donc la Magical Moringa que je viens appliquer sur tout mon visage et que je fais pénétrer comme une crème tout simplement. Je viens ensuite appliquer le Concealer Pencil de chez Urban Decay en teinte DEA sur toutes mes petites imperfections et je viens ensuite l'estomper avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint qui est toujours le Cheer Glow de chez Nars et toujours en teinte Santa Fe. Je viens le tapoter avec mon Beauty Blender humidifié comme toujours. Je passe ensuite au Concealer et c'est le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Light. Light Warm que je viens déposer sur mes cernes, sur l'arête de mon nez, sur mon front, sur mon menton, un petit peu sur l'arc de Cupidon et sur les quelques imperfections qui resteraient. Et comme toujours, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender humidifié. J'applique ensuite ma poudre humidifiante, donc la DEA Slick de chez Urban Decay. Je viens brosser mes sourcils pour enlever le fond de teint et je vais les redessiner avec la palette Basics de chez Urban Decay et le fard Faint tout simplement. Je viens les remplir légèrement à l'aide de mon fard et une fois que le résultat me convient, je viens légèrement estomper le surplus de fard. Et bien sûr, je n'oublie pas de fixer le tout avec le Brow Timer en teinte Clear, toujours de chez Urban Decay. Je viens appliquer ma base à paupières, donc la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay pour faire tenir mes fards plus longtemps et pour qu'ils soient éclatants. Et je vais donc venir commencer mon maquillage avec la palette Ray Laudet de chez Urban Decay et le fard UVB que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile. Je viens le tapoter en premier lieu pour garder vraiment l'intensité du fard et ensuite je vais venir le fondre légèrement dans mon creux. Ça va tout simplement délimiter ma paupière mobile. Je fais la même chose de l'autre côté naturellement. Et ensuite je viens prendre le fard 501 que je vais appliquer dans mon coin externe à l'aide d'un pinceau boule ou d'un pinceau crayon, selon le terme employé. Je dessine un triangle et une fois que l'intensité me plaît, je viens l'estomper avec un pinceau estompeur et je n'hésite pas, comme d'habitude, à rajouter de la matière. Pour l'intensifier à nouveau et à venir ré-estomper, etc. Et bien sûr je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends le fard UVB que je vais replacer là où je l'avais placé précédemment tout simplement pour ré-intensifier le fard et je reviens estomper l'ensemble. On va passer au razzil et je vais utiliser le Glide & Eye Pencil en teinte Goldmine de chez Urban Decay que je viens appliquer sur mon razzil et dans ma muqueuse. Et je vais venir tout simplement l'intensifier avec le fard Goldmine, toujours de la même palette et un pinceau précis. Je viens l'appliquer vraiment partout là où j'ai appliqué mon crayon tout simplement. Et je n'oublie pas de venir estomper le tout. Bien sûr on finit les yeux avec le mascara et toujours le même Better Than Sex de chez Too Faced. C'est une valeur sûre, je ne m'en lasserai jamais. Je viens en mettre une grosse quantité sur les cils supérieurs et évidemment sur les cils inférieurs afin d'ouvrir au maximum mon regard. Je finis mon teint avec le Sweet Hearts de chez Too Faced en teinte Peach Beach. Je vais juste l'appliquer avec parcimonie en tant que blush. Et ensuite je vais tout simplement venir prendre l'highlighter qui est au coin du cœur tout simplement pour faire ressortir le bombé de mon visage. Et je finis ce maquillage avec un Melted de chez Too Faced, toujours mon préféré, le nude. Surtout quand on a les yeux bien chargés et bien colorés, je pense que c'est une valeur sûre. Voilà pour le look final, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Ce sont des couleurs qui m'ont de suite inspirée lorsque j'ai ouvert la palette et que j'ai découvert toutes ces couleurs qui me donnaient tellement de possibilités. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira ce mélange bleu jean et jaune. Je trouve que ça va toujours bien ensemble. On n'oublie pas les likes et on se retrouve la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501